Je crois que le programme étant assez riche et les interventions, animations, rencontres se succédant à un rythme assez accéléré, je pense que nous allons sans tarder accueillir notre invité, David Fouenkinos, qui nous a fait le plaisir, autant que l'honneur, de réserver un moment pour nous dans un emploi du temps extrêmement chargé. Voilà, donc nous le remercions d'avoir pris ce moment pour nous. Tout à l'heure, à la fin de nos entretiens, il y aura un libraire qui vendra des romans de David Fouenkinos que ce dernier a accepté de dédicacer. Donc on se retrouvera à la sortie. Voilà, écoutez, je pense que nous pouvons commencer cette rencontre. Alors David Fouenkinos, beaucoup d'entre vous le connaissent, parce qu'il va très volontiers dans les bibliothèques à la rencontre de ses lecteurs et des bibliothécaires qui sont leviatiques vers les lecteurs. Et je pense que nous allons avoir le plaisir de l'entendre parler de ses travaux, ouvrages, romans, cinémas, et que vous pourrez lui poser toutes les questions. Il m'a dit, je suis bavard, je répondrai volontiers à toutes les questions venant de la salle. Voilà, alors quelques points de biographie que beaucoup savent peut-être. De toute façon, il suffit de pointer Internet et vous savez l'essentiel, je suppose. Enfin, David... Parfois, il y a des choses fausses. Ah, il y a des choses fausses. Ah oui, oui. Votre date de naissance, peut-être. Non, non, ça, ça va. Vous êtes plus jeune que ça. Non, mais parfois, quand je fais des rencontres, je sens Wikipédia... C'est vrai. Oui, oui, non, mais sur ma page Wikipédia, il est écrit que je voue un culte à Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ah oui, j'ai vu ça, mais j'ai pas osé le reprendre à mon crédit. Ben, vous êtes super. Voilà, j'ai dit, non, ça c'est trop gros quand même. Non, mais quand j'entends ça, on me présente, oui, vous vouez un culte à... Alors, je sais que c'est Wikipédia. Non, j'aime beaucoup Albert Cohen, mais parmi d'autres écrivains. Voilà, donc on va vous épargner Belle du Seigneur, qui est la référence d'un certain nombre d'écrivains. Ah oui, depuis très longtemps. Elle est très au point, notre rencontre. Voilà, donc David est né à Paris, 1974. Il est encore assez jeune pour qu'on puisse donner la date. Oui. Quel jour ? Non, je ne le sais pas, ça. Ben, vous n'aurez pas votre anniversaire l'année prochaine. D'accord. Je vous donnerai mon numéro de mobile, vous me l'enverrez. Avec plaisir. Il paraît, nous a-t-il dit tout à l'heure pendant le jeûne-née, c'est la meilleure façon pour avoir un rencard avec une fille. Alors moi, j'essaie, parce que comme il est plus jeune, ça m'intéresse, c'est toujours pour apprendre. Comment elle déforme l'histoire ? Alors, soyons sérieux, parce que ce jeune homme, il a quand même fait des études de lettres à la Sorbonne, mais je suppose qu'il a été plus assidu à la formation au jazz, parce que finalement, je crois qu'il n'a été jamais professeur de lettres, mais il a été professeur de guitare. Alors, je ne sais pas si ça a été très important dans sa création littéraire, peut-être en mélodie sous-jacente, peut-être, mais voilà, c'est un peu amusant de voir ça. Et il écrit son premier roman en 2002, et jusqu'à aujourd'hui, il aura édité près d'une trentaine d'ouvrages. Non, non. Alors, c'est faux. Là encore, c'est faux. Oui, non, mais là, vous avez vu trente ouvrages en dix ans, ça aurait été un peu beaucoup, mais ça me fait plaisir. Mais peut-être que je suis trop présent pour vous. Comment ça ? Non, mais trente, ce n'est pas possible. Qui a écrit... Il y en avait plus de vingt-sept. Ah bon ? Dans les références que j'avais. Ah oui, mais il y a des... Oui, d'accord, j'ai compris. Ah bon ? Oui, parce que... Il y a de la littérature grise. Non, j'ai écrit... Il va tout nous dire. J'ai écrit treize romans, mais peut-être des petits textes que j'ai pu publier. Ah, voilà, c'est des contributions littéraires diverses. Voilà, je me suis dit, tiens, j'ai écrit trente romans, mais j'ai oublié... Ah ouais, c'est ça. Des éditoriaux dans des journaux féminins, peut-être ? Non, même pas. Non, j'essayais de trouver pour arriver à trente, il fallait bien. Alors, quand même, vous commencez un petit peu fort, parce que dès 2004, potentiel érotique de ma femme. C'est vrai que vous êtes mariée, et avec un petit garçon d'une dizaine d'années, on est dans les temps, là. Alors, c'est de votre femme qu'il s'agit ? Oui, oui. Non, mais j'ai divorcé après avoir publié le potentiel érotique de ma femme. Oh, ben voilà. Mais c'était pas un livre autobiographique, d'ailleurs, quand Gallimard avait publié ce livre en 2004, on avait mis roman non autobiographique. Mais d'ailleurs, vous refusez beaucoup, j'ai vu dans les critiques, que l'on parle d'inspiration autobiographique. Mais quand même, il y a des choses comme l'ouvrage sur les souvenirs, qui sont quand même, semble-t-il, assez biographiques. Alors, est-ce que c'était accidentel ? Non, oui, non, mais c'est vrai que « Les souvenirs », c'est un livre où j'ai vraiment joué avec l'idée que tout ce que je racontais pouvait être vrai. Ça a toute l'ambiance autobiographique, vu que je parle d'un jeune homme qui veut être écrivain. Et donc, forcément, dans ce contexte-là, on peut aisément croire que « Les souvenirs » soit une vraie autobiographie. Mais ça ne l'est pas du tout. Non, non, dans le livre, je ne sais pas si certains l'ont lu, mais « La grand-mère fait une fugue ». Enfin, ma grand-mère n'était pas du tout comme ça. Vous n'êtes pas du genre à fugueux. Non, mais après, si vous voulez, vous savez très bien que dans la littérature, en permanence, cette question-là est assez complexe. Parce que même s'il ne s'agit pas de mes grands-parents ou de ma propre vie, c'est inspiré, ce livre-là, les souvenirs de toutes les années que j'ai pu passer dans les maisons de retraite auprès de mes grands-parents. Donc, les émotions sont souvent autobiographiques. Oui, bien sûr. Mais là, vous avez raison, c'est que je n'ai pas écrit de livre à résonance purement et clairement autobiographique. La seule fois où je parle de moi réellement à la première personne, c'est dans mon prochain livre qui sortira à la rentrée littéraire. Oui, on en parlera un petit peu plus loin dans l'entretien. Alors, donc, on est passé sur tout ça et sur un plan quand même, je reviens un petit peu sur l'autobiographie. Vous écrivez en 2007, après pourtant de bons résultats dans les ventes, etc. Vous dites, mais qui se souvient de David Fuenkinos ? Alors, est-ce qu'il y avait une douleur existentielle, un défaut de, comment dirais-je, d'inspiration ? Il vous manquait une muse ? Oui, ou alors, il manquait une muse. Oui, ça doit être ça, en fait. C'était vraiment une année pathétique, quoi. Non, en même temps, c'est vrai que c'était le tout problème de ce livre, c'est qu'il était un peu trop conceptuel. C'est pour ça qu'il n'a vraiment pas du tout marché. Mais je vais le sortir en poche, finalement, huit ans après. Mais au moment où je publique « Qui se souvient de David Fuenkinos », c'est avant la délicatesse. Donc, j'étais pas du tout connu. Donc, pour moi, après, ça n'avait pas la valeur que certains ont pu voir sur l'angoisse de perdre une forme de notoriété. C'était pas du tout ça, parce que le David Fuenkinos, quand on lit le livre, c'est pas moi. Mais j'ai utilisé, en fait, le double littéraire avec le même nom. Je trouvais que c'était complètement absurde de faire ce titre-là, mais finalement, je crois que ce livre était vraiment incompréhensible. Et même moi, je suis pas sûr de le comprendre complètement. C'est pour ça que vous allez le reprendre ? Oui, alors... C'est une version rénovée, allégée, complétée ? Ça fait plusieurs années qu'on me propose de le sortir en poche et j'ai accepté. Mais pour la première fois, je vais retravailler le texte. Je vais le modifier. Il y a pas mal d'écrivains qui font ça, parfois. Mais je l'ai jamais fait. Mais c'est ce qu'on peut pas faire, par exemple, avec le cinéma. Par exemple, j'ai réalisé le film La Délicatesse. C'est un premier film et j'en suis heureux de toute cette aventure et du film. Mais il y a des choses que j'aime pas du tout et que je pense avoir ratées, notamment dans le début. Et je passe mon temps à voyager, à présenter le film. Et à chaque fois, je vois le début, je suis au bout du rouleau. Est-ce que vous parlez de votre court-métrage sur l'histoire de nos pieds ? Ah oui, non, là vous avez travaillé dur l'entretien. C'est là, il fallait le retrouver. Oui, j'ai fait un court-métrage en 2005 qui s'appelle L'histoire de pieds. Avec mon frère déjà. C'est encore une histoire de mauvais garnement, ça, non ? Oui, en ce cas, on travaille bien ensemble et on est heureux de travailler ensemble. Mais oui, on avait fait un premier film qui s'appelait L'histoire de pieds. C'était un film où on voyait que des pieds. Et en fait, on voulait s'amuser. C'était assez absurde. On voulait prendre des acteurs connus et filmer avec leurs pieds. Ce qui ne sert à rien, quoi. Oui, parce que les pieds ne sont pas très expressifs. Non, non. Même certains mauvais acteurs, le pied n'est pas plus expressif que le visage. Tout à fait. Non, mais c'est un film qu'on peut voir sur Internet ou pas. Mais si vous avez un quart d'heure à tuer, si vous n'aimez pas le foot. Oui, encore des questions de pieds, quoi. Mais oui, on n'en sort pas. En tout cas, on parlera peut-être du cinéma. Mais c'est vrai que j'ai fait ce film-là et donc la délicatesse. Mais avant, on a fait un court-métrage. Voilà, moi, j'ai travaillé beaucoup. Le court-métrage est absolument essentiel pour comprendre aussi certaines choses qu'on ne comprend pas forcément avec la théorie ou alors en allant sur les tournages d'autres réalisateurs. Et alors, j'avais aperçu également que vous aviez tâté un peu de la bande dessinée. Est-ce que c'était des essais avant le cinéma, une sorte de plan successif avant de tourner ? Vous êtes drôle. Vous avez tâté un peu. Oui, oui, j'ai tâté beaucoup de choses dans ma vie, c'est vrai. Mais non, en fait, tout simplement, j'avais un ami qui était dessinateur, qui était au lycée et il avait beaucoup de talent. Il y a une dizaine d'années, il a commencé à montrer ses planches et je lui ai dit, écoute, je vais scénariser une histoire. Et puis voilà, c'était une belle aventure tous les deux. Maintenant, ça n'avait rien à voir pour moi avec l'idée éventuelle plus tard de faire du cinéma. Moi, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie dans le... Enfin, si, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que je préfère plus que tout le roman. Mais tout ce qui a attrait à raconter une histoire m'intéresse. J'ai adoré travailler pour la bande dessinée, j'ai fait des ouvrages pour la jeunesse. J'en ai fait deux avec Soledad Bravi. J'ai adoré travailler avec elle les dessins et raconter une histoire pour les enfants. J'ai aimé aussi faire des scénarios. C'était très, très différent. Mais le point commun de raconter des histoires, qui est pour moi important quand j'écris un roman. Bien sûr que l'écriture, c'est ce qui m'obsède le plus. Avoir un premier jet, puis après retravailler, retravailler en permanence. Avoir une langue, avoir un rythme qui soit propre à chaque roman et à chaque histoire qu'on raconte. Ça a une importance, mais au bout du compte, je ne m'écarte jamais de l'idée que j'ai envie de raconter une histoire. Mais justement, je suis intéressée par ce que vous dites autour du style. Parce que d'aucuns parmi vos mauvais critiques disent que c'est léger, il n'en reste rien. Mais je trouve que justement, votre écriture, elle est légère, elle est ludique, elle est fluide. Elle est quelquefois, elle casse des rythmes parce que dans les paragraphes, on a hop, on est sur le déroulé. Et hop, il y a une petite incise qui semble n'avoir rien à voir, mais qui permet d'être une respiration. Je pense à la délicatesse, entre autres, où il y a ces petites respirations et qui permettent d'avoir un déroulé. Et là aussi, je retrouve un peu des séquences. Et je me dis, ce garçon-là, quand même, il est très proche quand même de l'image. Il est tout le temps dans l'image, un peu, même dans son style. Non, mais il y a deux choses. D'abord, la légèreté, pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif. Parfois, c'est considéré comme quelque chose de péjoratif. Oui, mais ça n'est pas du tout un souci. Comme l'humour, parfois, peut être considéré comme mineur. Alors que moi, j'ai une vénération pour les gens qui me font rire. Mais c'est comme le cinéma, on voit toujours les films qui ont des Césars. Voilà, c'est plutôt... Mais moi, par exemple, là, c'est vrai que j'ai publié cette nouvelle dont on parlera à la tête de l'emploi. J'adore l'idée d'avoir raconté une histoire qui se veut délibérément légère, mais avec de l'humour. Parce que pour moi, la légèreté n'empêche jamais la profondeur. Non, non, tout à fait. On peut être extrêmement sérieux, exprimer des choses. Parfois, souvent, les gens ont besoin d'un contexte de sérieux pour finalement adouber cette forme de gravité. Alors que je pense qu'on peut être vraiment... Moi, j'adore aussi, comment dire, revendiquer une forme de parfois sur certains textes. Ce n'est pas le cas du prochain que je vais publier, mais l'humour, la dérision. Voir la loufoquerie, par moments. Oui, complètement. Et après, pour le cinéma, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que très souvent, moi, même quand la décateste sort, je ne pensais pas spécialement que ça ferait un film, mais tous les romans qui ont l'excitation et le goût du roman, c'est-à-dire raconter des histoires, ça crée, quoi qu'il arrive, des images. Oui, bien sûr. Vous savez, si vous lisez Madame Bovary, vous voyez Madame Bovary. Et le cinéma n'existait pas encore. Mais on en a fait des films. Tous les romans sont cinématographiques par essence, parce qu'ils sont visuels. Oui, c'est sûr. Après, il y en a des plus ou moins... Oui, il y en a qui s'arrêtent plus à l'histoire que d'autres. Vous prenez n'importe quel livre, vous pouvez faire... ça évoque des images. Dans les livres qu'on m'a lâché cette année, Réparer les vivants, moi, j'étais vraiment au bord de la plage au début, j'étais avec elle, j'étais avec les surfers. C'était incroyablement cinématographique. Le cinéma ingén d'Assouline, que je viens de lire aussi. J'étais dans le château en 1944. Tous les livres qui racontent des histoires sont visuels. Donc après, pour dire qu'ils soient cinématographiques... Moi, je pense que quand j'ai une idée de roman, j'écris vraiment un roman. Un roman, oui. Non, mais c'était... sur certains, je voyais comme des séquences. Et les chapitres étaient découpés et on repartait, comme si on passait d'un plan sur un autre. Et ça, ça m'avait un peu amusée et intéressée. Oui, parce que c'est vraiment le goût de raconter une histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai accepté après de faire le scénario et de faire le film, il y a énormément de scènes dans le film qui ne sont pas dans le livre. Oui, absolument. C'est-à-dire que pour moi, il fallait réinventer l'histoire. Pour moi, elle n'était pas cinématographique. Il manquait des choses pour... On ne raconte pas de la même façon une histoire. Mais alors, cette légèreté, elle cohabite quand même avec des sujets qui sont d'une extrême gravité. Parce que quand on balaie la délicatesse, une jeune femme très amoureuse qui perd son mari brutalement, et qui est... Elle n'est même pas dans la quête d'un autre amour, puisque quand elle rencontre quelqu'un, j'allais dire, c'est presque par le fait qu'il est difficile à aimer et qu'elle, elle va tomber amoureuse parce qu'il est atypique, en somme, un peu. Il y a comme... C'est une super théorie, ça. Oui. Je n'ai jamais entendu qu'il est difficile à aimer, c'est assez juste. Voilà, c'est ça que j'ai ressenti, moi. Il ne croit tellement pas dans la possibilité d'être aimé qu'il est lui-même difficile à... Oui, oui, parce que lui-même se dit, si elle prend un des cas, c'est bon, je marche. Ça va être bon, j'ai ma chance. Je veux dire, personne n'y croit. Elle, elle ne veut pas s'autoriser. Elle pense que ce n'est pas bien, qu'elle est encore. Et puis, c'est... Il m'a fallu le congrès de la bibliothèque. Pour découvrir votre oeuvre. Non, mais souvent, c'est intéressant. Moi, j'écris, j'adore. Je suis complètement plongé dans mes histoires et dans le travail littéraire. Et parfois, je ne suis pas en permanence dans l'auto-réflexion, l'auto-analyse. Et j'aime ça. J'aime, pour moi, l'écriture doit avoir ce rapport d'intuitivité. C'est un rapport émotionnel aux choses. Et parfois, il m'arrive de... Je ne devrais pas le dire, mais quand je fais après des rencontres avec les lecteurs, avec les journalistes, dans des émissions, dans les bibliothèques, dans les librairies, de parler finalement du sujet. Et je comprends mon livre souvent après l'avoir écrit. Après l'avoir écrit, oui. Remarquez, il y a des oeuvres d'art. Mais pas que mes livres, d'ailleurs. J'ai interviewé une fois un peintre qui me disait « J'ai beaucoup appris sur mon oeuvre des historiens d'art. J'avais peint des choses que je n'avais jamais imaginées. » Et j'ai trouvé ça extrêmement vrai. Les historiens d'art et les commentateurs, les conférenciers, faisaient tellement de sauce, je vais dire très familièrement, autour de l'oeuvre, qu'il en perdait le sens de sa création. Bon, oui, mais il peut arriver parfois que quelqu'un va vous faire une analyse. « J'ai compris que dans ton livre, tu voulais dire ça, ça. » Alors, en général, moi, je dis « Ah oui, oui, c'est vrai, c'est très juste. » C'est vraiment ce à quoi j'avais pensé. C'est ce que vous venez de faire, là ? Non, pas du tout. Non, ça m'est arrivé avec le Goncourt des lycéens. C'est-à-dire que la professeure, en fait, elle voyait, je ne sais plus quelle figure stylistique dans mon texte, évidemment. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. Mais je n'allais pas la mettre en porte-à-faux avec les élèves. D'autant que c'était peut-être en illustration de son cours sur les formules. Exactement. Donc, j'ai préféré dire « Oui, tout à fait. J'ai voulu faire une métabole hyperbolique. » Très beau, très beau. Et alors, il y a un certain nombre d'ouvrages concernant nos séparations. C'est aussi quelque chose d'un peu cruel, d'un peu difficile. Les souvenirs, « Je vais mieux », tout ça. Et puis, le dernier que vous évoquiez tout à l'heure, « La tête de l'emploi », c'est effectivement... Ah, elle ne vous entend pas, là-bas. Ah oui, c'est moi qui ne sais pas bien parler. J'ai perdu un peu de pratique. Et donc, je répète, on parlait des livres qui étaient dans un style peut-être léger, agréable à lire, etc., mais qui abordaient des sujets sévères. Donc, je donnais un certain nombre d'exemples. Et je m'arrêtais sur « La tête de l'emploi », qui est votre dernier ouvrage, votre dernier roman, puisqu'il est paru en 2014, à cette année. Donc, c'est cet homme, le narrateur, je crois, qui divorce, qui n'a plus d'emploi. Il est obligé de retourner chez ses parents. Ses parents, un peu comme dans Tanguy, mais Tanguy n'était pas parti, lui, son catastrophe est de devoir arriver. Et il va, finalement, tisser une relation avec une femme très médiocre. Il n'a rien pour attirer Véret. Donc, tout ça, ce sont quand même des blessés de la vie. Vous n'allez pas raconter la fin, quand même ? Non, je ne raconte pas. Non, si vous voulez le vendre tout à l'heure, je ne vais pas le raconter. Non, mais... Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez... Moi, dans ce que vous dites, ce qui me... C'est vrai que là, vous l'avez présenté. J'aime bien parce qu'avec la gravité de la situation... C'est vrai que moi, j'ai voulu en faire un livre plutôt léger, mais... C'est Bernard, c'est un coup de Bernard. Ah, c'est un coup de Bernard, ça. C'est encore vous. C'est toujours le même. Voilà, moi, j'ai demandé. Je veux qu'il y ait un Bernard. Voilà, il y a toujours un Bernard. Juste, tout d'abord, pour revenir sur le projet du livre, c'est vrai que c'est une petite nouvelle que j'ai publiée il y a quelques années, qui s'appelle Bernard. Et avec les éditions, j'ai lu, finalement, on a fait... C'est pour ça qu'une version longue pour le sortir en semi-poche. C'était intéressant, d'ailleurs. Comme... Oh ! C'était intéressant, je trouvais, comme projet, comme idée, parce que, voilà, moi, je fais pas mal de signatures, et je vois... Les gens me disent souvent, mais... Les livres coûtent cher, voilà, vous, vous voyez bien au quotidien, ils viennent les emprunter, et donc, on attend la sortie du livre en poche. Et c'était une idée que je trouvais intéressant, de sortir une nouveauté. Je dis que c'est une nouveauté, parce que la nouvelle, elle a été très peu lue, et l'édition de la tête de l'emploi, c'est... J'ai modifié aussi l'histoire, non seulement la longueur, évidemment, mais aussi dans ce qui se passe pour le personnage. Et finalement, les éditions ont sorti ça en semi-poche. Alors, c'est une nouvelle... Il y a d'autres livres qui vont arriver comme ça, où, voilà, j'ai lu qu'il y a un éditeur de poche, qui publie des inédits. J'aimais bien, j'aimais bien cette idée de faire ça comme ça. Et donc, le point de départ, c'est effectivement une... Un reportage à la télévision que j'ai vu il y a quelques années, d'un homme qui a 50 ans et qui retourne vivre chez ses parents. Vous avez raison, c'est une sorte de tanguy, mais... Allant, presque allant. J'ai calculé que maintenant, les enfants allaient faire des études jusqu'à 30 ans, et après, à 50 ans, ils retournaient vivre chez leurs parents. Donc, il y avait un petit moment comme ça d'autonomie qui se réduisait comme une peau de chagrin. C'est très mauvais temps pour les retraités, parce qu'on a encore moins de possibilités d'être un peu tranquille tout seul. Et donc, c'était un reportage télévisé extrêmement difficile. Voilà, c'était un homme qui avait 50 ans qui retournait vivre chez ses parents. Souvent, dans ces cas-là, il y a une succession de difficultés du harcèlement professionnel, la perte de l'emploi, quelqu'un de moins attentif à sa vie privée, à son couple. Finalement, toutes les choses s'enchaînent d'une manière assez tragique, et ils retournaient vivre chez ses parents. Et c'était il y a quelques années. Je me suis rendu compte, pardon, que depuis, c'était quelque chose qui était tellement fréquent que les journalistes ont appelé ça la génération boomerang. Donc, c'est terrible, mais depuis que j'ai sorti le livre, j'ai eu beaucoup de témoignages. Et donc, voilà. Et moi, évidemment, j'adore parler de la difficulté en entreprise. C'était déjà un des sujets de la délicatesse, de « Je vais mieux », évidemment. Et de la difficulté d'un homme, finalement, à une crise à l'âge de 50 ans. Mais j'ai tout de suite vu le potentiel comique, finalement, du pauvre Bernard qui allait retourner vivre chez ses parents. En plus, ses parents ont gardé sa chambre intacte. Comme s'ils avaient su qu'un jour ou l'autre, il reviendrait. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui pourrait devenir un film comme « La délicatesse » ? Oui. Alors, encore plus que « La délicatesse », là, on est vraiment dans une comédie, dans une histoire. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça va devenir un film. Mais on en est au tout début du projet. C'est un scoop, alors ? Alors, je vais réserver mes scoops internationales. Bon, nous serons en pré-international, alors. Non, mais moi, je vais vous donner plein de scoops, après. Ah. Mais bon, pas sur moi. Non, mais je ne sais pas, on va parler d'autres trucs, de... Écoutez, moi, je crois... Il faut que ça buzz, le 60e congrès. Oui, alors, écoutez, je vais vous laisser complètement la parole. Je vais arrêter mes questions, qui étaient le temps... Mais je vais vous donner un temps de livre-expression. Voilà, je sais que vous avez beaucoup de projets, donc je vais vous laisser les exposer. Après, nous donnons la parole à ça. Les films, moi, j'ai fait la délicatesse avec mon frère, mais on est d'accord sur l'idée que... On a travaillé sur un autre film pendant un an et demi qui ne s'est pas fait. C'était assez dommage, mais bon, ça arrive que des projets ne se montent pas. C'était adapté d'un livre inédit de Françoise Sagan. Le dernier texte qu'elle a écrit. Et voilà, on avait tout le casting, on a monté le projet, mais on n'a pas réussi à faire ce film. Donc, nous, on est en projet pour faire un autre film, mais on est d'accord qu'on ne soit pas lié à un e-roman. Celui-là, ça marche. Ah oui, il est bien, celui-là. Vous voulez l'essayer ? Non, non, je vous laisse. Vous êtes mon invité. Et donc, par exemple, les souvenirs, je ne voulais pas, comment dire, faire le film. Mais c'est Jean-Paul Rouve, l'acteur, qui a déjà fait deux films. Et je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, le livre Les Souvenirs, mais la grand-mère, elle sera jouée par Annie Cordy. Et en fait, ça a été fait, le film est fait. Il est sorti en janvier, je pense. Mais c'était assez marrant d'ailleurs d'aller sur le tournage, parce qu'Annie Cordy, elle a une pêche. Mais je ne suis pas passé très souvent. Mais à chaque fois que je l'ai vue, elle était tellement merveilleuse de vie et d'énergie. On l'imagine bien, un grand-mère fugueuse. Ah oui, exactement. Non, mais c'est vrai, moi, j'étais surpris au début. Et j'aime bien cette idée. Moi, je ne me sens pas du tout dépossédé ou quoi que ce soit, parce que quand j'ai fait La Délicatesse, c'est vrai que tous les gens qui lisent le livre voient le film, comparent. Je crois qu'il ne faut vraiment pas comparer. Ce sont deux choses différentes. J'avais vu le film avant de lire votre livre. Ah oui. Donc après, quand vous lisez le livre, vous avez forcément... C'était différent. Oui, mais moi, je comprends. Il y a aussi plein de lecteurs qui n'ont pas voulu le voir, et je trouve ça tout à fait normal. C'est la beauté de la littérature. C'est ce qu'on aime quand on lit un livre. C'est d'avoir nous-mêmes notre liberté, notre espace d'imaginaire complètement personnel et autonome. C'est tellement... D'ailleurs, ça serait un truc incroyable si un jour on pouvait créer une machine qui montre les images de ce que chacun a en tête. On lirait tous un roman, et on verrait tous des choses différentes. Et quand La Délicatesse est sortie, plein de gens m'ont dit « Mais pourquoi vous avez pris Audrey Toto ? » « Parce qu'elle est blonde dans le livre. » Je n'ai jamais dit qu'elle est... Non ! Mais à un moment donné, au début du livre, je parle de féminité suisse. Et donc, féminité suisse, plein de gens l'ont vue blonde. Et j'adore cette idée-là. Donc moi, les souvenirs, le film, je l'ai vu, c'est la version de Jean-Paul Rouve. Elle a beaucoup de charme, et je suis content, parce que c'est son film et son image. Mais je ne pense pas que c'est... Moi non plus, en tant qu'auteur, je me fais des images, et ce n'est pas celles que j'ai vues. Et je pense qu'il faut voir... Si on a envie de voir une adaptation, on peut ne pas avoir envie de la voir. Il ne faut pas être dans un esprit de comparaison. Parce que c'est impossible. Et donc, la tête de l'emploi, oui, on va voir qui va jouer Bernard. Bernard, peut-être. Non, mais il est très pris. Il a un casting très serré. Alors, vous avez aussi... Vous parliez de vos projets. Alors, continuez, parce que je crois qu'il y a un livre qui ne va pas tarder à sortir. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, là, on parlait, c'est vrai, de légèreté. Et je sors un livre qui est beaucoup plus grave à la rentrée littéraire prochaine, qui est un livre sur une peintre allemande, Charlotte Salomon, qui a vécu dans les années 30 et 40, qui est morte à 26 ans, alors qu'elle était enceinte, en camp de concentration. Après avoir... Alors qu'elle était en exil en France, composée une oeuvre picturale de 1300 gouaches qui se lit comme un roman, une succession de tableaux avec des indications de textes. C'est une oeuvre qui est vraiment un monde. Et d'ailleurs, je vous conseille, si vous avez un peu de temps, les prochains jours de... de la rentrée prochaine pour qu'on la découvre, pour qu'on parle d'elle. Parce que quand j'ai découvert son oeuvre, il y a 8 ans, ça a été pour moi un choc émotionnel très fort. ça m'a bouleversé et ça ne m'a jamais quitté. C'est d'ailleurs à ça qu'on voit les émotions, la force des émotions quand les mois passent et que... Charlotte était toujours en permanence présente dans mon esprit. Pendant des années, en fait, entre chaque roman que j'ai écrit, j'ai essayé d'écrire ce livre. Charlotte, j'ai parlé d'elle dans Les Souvenirs, on parlait de Qui se souvient de David Fuenquino s'il y a des allusions à elle. Ça fait des années que j'ai essayé d'écrire ce livre. Je ne savais pas comment l'écrire et il y avait assez peu de documents sur elle. Et voilà, avec de nombreuses recherches, j'ai mis du temps à écrire ce livre qui est vraiment, pour moi, très important. Parce que je raconte la vie de cette femme qui est... qui est... admirable à plein d'égards parce qu'elle a une vie... Je raconte son destin, elle a une vie tragique. Elle a une vie en permanence abîmée, traversée par des drames, traversée évidemment par une exclusion totale de la société allemande et qui, loin de tout, seule, entre 1940 et 1942, pour échapper finalement à la folie et à la morbidité, se plonge corps et âme dans une oeuvre, une oeuvre totale, tellement libre et tellement moderne, avec beaucoup de puissance et de fantaisie et des couleurs qui vous happent. Je pense que quand on voit l'oeuvre en vrai, on ne peut pas s'en remettre. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'attraction et moi, je raconte non seulement son destin dans le livre que j'ai pu recomposer, je raconte mes recherches, je suis allé visiter tous les lieux de sa vie au gré des années dans le sud de la France, en Allemagne. Je raconte aussi la beauté de ce que peut être une libération par la création, la force, la nécessité à un moment donné de créer pour pouvoir survivre. Et puis, je raconte aussi l'étrangeté de mon attirance pour elle parce que quand j'ai découvert son oeuvre, j'ai eu le sentiment d'être en terrain connu, qu'elle était tout ce que j'attendais. Elle correspondait à tout ce que j'aimais. Alors, j'aime beaucoup la peinture allemande, j'aime beaucoup la littérature du début du siècle. Beaucoup de choses m'intéressaient autour de son univers avant. Mais, je raconte l'étrangeté de se sentir immédiatement en connivence avec une oeuvre, avec un monde. C'est un sentiment qu'on peut avoir aussi en rencontrant quelqu'un parfois. Quelque chose qui nous échappe, qui n'a pas vraiment de... J'ai mis du temps à mettre des mots parce que je n'ai pas compris pourquoi et je suis toujours encore en questionnement pour voir à quel point elle a raisonné en moi, au point où j'ai entamé une fascination et une conversation avec elle en allant de nombreuses fois visiter son école à Berlin ou en bas de chez elle, en faisant de nombreuses recherches, en trouvant beaucoup de témoins. Et donc, c'est un livre qui va à la fois raconter sa vie et j'espère vous donner envie de découvrir son oeuvre. Donc, c'est un livre sur lequel je ne vais pas dire qu'il est forcément plus important dans le sens où moi, je fais une vraie pause maintenant, je vais arrêter d'écrire pendant un moment parce que c'est un livre que j'ai essayé d'écrire de nombreuses fois et que je suis assez... Pour la première fois, je suis assez heureux finalement. C'est étrange mais c'est un peu bizarre de dire ça mais je suis soulagé parce que je vais la faire découvrir aussi. On vous sent très ému par ce travail que vous avez fait sur cet artiste peintre et sur son destin qui est effectivement totalement dramatique. Je pense que vous dites que vous avez attendu longtemps pour l'écrire mais je pense que vous aviez besoin d'avoir atteint vous-même une forte... Enfin, une relative maturité pour pouvoir être à la fois dedans et avoir quand même ce recul qui vous permet de la regarder vivre et de vous imprégner de sa vie et de l'analyser par rapport à votre parcours avec ce que vous avez ressenti. Je pense qu'il y a eu un temps de maturation comme un vin comme une naissance comme on se nourrit de tout ce qu'on reçoit et de toutes ces réflexions. C'est peut-être ça. C'est incroyablement juste ce que vous dites et je pense que c'est quelque chose qui est impossible à préméditer. C'est-à-dire que j'ai buté, j'ai buté et à un moment donné vous avez tellement raison j'ai senti que c'était le moment mais je ne l'ai pas senti par décision. J'ai senti que les choses venaient que j'avais atteint je ne sais pas si c'est une question de maturité ou d'immaturité ou peu importe d'ailleurs mais que c'était le moment. Et c'est marrant parce que plusieurs fois dans mes livres il y a ce thème dans les souvenirs c'est un jeune écrivain qui cherche à écrire et ça se termine par c'est le moment. C'est ce que j'allais vous dire on retrouve les souvenirs où l'écrivain attend. Il avait atteint un degré de mélancolie nécessaire pour pouvoir commencer à écrire. La délicatesse c'est une histoire de deuil et une femme qui s'enferme et d'une manière totalement incompréhensible parce que c'est l'énergie du corps comme une pulsion de survie après trois ans d'avoir vécu dans l'infermement elle se précipite sur le premier inconnu bon un Suédois totalement improbable mais on est dans l'ordre de il y a un moment donné on sent que les choses je saute et moi je crois que c'est là que vous avez vraiment raison parce que j'ai buté dans l'écriture parce que ce n'était pas le moment et d'un coup je raconte aussi que la forme du livre est particulière pour ceux qui verront le livre ça ne sera pas un roman si si c'est un roman mais j'écris qu'une seule phrase par ligne j'ai mis du temps à savoir comment écrire ce livre et j'ai tâtonné parce que je ne savais pas si je devais être présent à quel point comment comment je devais l'écrire à quelle personne vous savez quand on est on est aspiré par un sujet parfois on ne sait pas du tout par où passer et j'aime l'idée que ça peut mettre dix ans pour non seulement pour être prêt mais aussi pour pour comprendre comment être face à son sujet et et Charlotte c'est beaucoup trop fort pour ça ne pouvait pas je ne pouvais pas avoir un rapport immédiat avec elle intuitif d'abord quand on voit l'oeuvre il faut des mois pour digérer une telle inventivité je suis assez triste elle a eu une notoriété dans les années 60 70 il y a eu des expositions à l'étranger des catalogues et c'est vrai que quand je parle d'elle depuis des mois je harcèle tout le monde elle est très très peu peu de gens la connaissent et là pour moi c'est c'est la plus belle chose qui me motive mais là le titre du livre Charlotte c'est à l'image de la proximité et de l'intimité que vous avez créé avec elle comme vous avez créé une relative intimité avec vos autres personnages à qui vous donnez toujours un prénom et un prénom qui à mon avis n'est pas anodin et bien c'est encore incroyablement ça non mais parce que j'ai travaillé tellement sur ce livre j'aurais pu vraiment il y a eu tellement de titres dans mon esprit mais le rapport au prénom c'est un rapport à l'intimité l'appeler Charlotte ce livre c'est comme si un de mes amis m'a dit que c'était d'écrire enfin ce livre sur elle c'était une façon pour moi de la rencontrer ça peut paraître étrange mais quelque part vous la retrouvez enfin en permanence dans le livre je mets aussi c'est un livre intime sur mon rapport à elle et donc forcément Charlotte s'est imposée comme un rapport de vous êtes devenu un peu le héros du livre avec elle non pas jusque là à ce point là non j'apparais vraiment d'une manière en filigre voilà vraiment très très faible et épisodique mais c'est vrai que le prénom a toujours une grande importance dans mes livres mais à un moment donné en écrivant le livre j'étais tout le temps quand je parlais d'elle je disais Charlotte et c'est vrai que c'est marrant parce qu'elle est tellement elle fait partie de mon énergie depuis tellement longtemps et encore plus depuis les 18 derniers mois que même avec mon fils ou dans ma famille tout le monde parle de Charlotte si vous avez une fille vous allez l'appeler Charlotte non je peux pas parce que c'est trop lourd pour la petite le destin est trop trop cruel trop cruel je suis devenu maintenant alors dès que je vois une Charlotte je m'intéresse non je suis devenu un peu Charlotte au fil mais non non j'ai envie d'appeler ma fille Alice pourquoi pas j'aime bien c'est dans les scoops non pas de scoops d'Alice est-ce que il y a d'autres choses questions oui justement j'allais demander si d'aucun d'entre vous avait des questions vous pouvez lever la main nous avons été bavards il n'y a pas de questions si si il y a sûrement de questions oui oui ah si quelqu'un alors attendez on va vous passer si vous voulez venir là ça sera plus simple parce que je vais sortir de ma bonjour j'arrive j'ai pas du tout assisté je suis désolée mais je vais juste vous passer le bonjour de Nadine ah le bonjour de Nadine c'est un petit truc privé c'est quelqu'un qui appartient au club de Troyes et voilà ah oui non mais Nadine c'est ma lectrice numéro 1 faut tout savoir qu'est-ce que le club de Troyes un club de lecteurs non je sais pas ce qu'est le club de Troyes mais elle vit à Troyes et Nadine c'est un personnage d'ailleurs c'est tellement un personnage que j'ai écrit un texte sur elle on est pas mal d'écrivains à la connaître elle est exceptionnelle et moi elle me suit depuis 10 ans et à chaque fois c'est mieux que comment dire que l'AFP dès qu'il y a un truc j'ai directement je suis au courant de tout un mail il suffit que je parle 30 secondes sur Europe 1 à 4h du matin le dimanche lundi matin j'aurai un mail tu étais très bien c'est une vraie groupie ouais mais en même temps au début elle peut paraître un peu étrange et année après année on apprend à connaître cette femme qui vit que pour la littérature qui fait tous les salons du livre qui du coup a rencontré plein d'autres personnes dans les salons et c'est une femme d'une générosité et d'ailleurs on est plein il y a Serge Joncourt il y a Philippe Besson on la connait tous donc le bonjour de Nadine c'est toujours un plaisir mais ça vous pourrez donner un nouveau sujet d'ouvrage non mais là elle est tellement heureuse j'ai écrit deux pages sur elle dans la revue des capages c'est une déclaration alors là et heureusement qu'internet est arrivé parce qu'elle écrivait tout avant c'était deux trois lettres par jour alors une autre question quelqu'un doit me passer le bonjour de quelqu'un d'autre des messages personnels non il n'y a pas non il n'y a pas et bien en tout cas c'était un d'abord c'est vrai que moi je vais rester un petit moment donc si quelqu'un si vous avez des questions mais s'il y a des timides qui préfèrent s'entretenir en particulier avec notre invité il a l'air disposé en tout cas c'était un réel plaisir de venir vous rencontrer vous les bibliothécaires ici au sein de votre congrès merci beaucoup et merci pour votre accueil merci et alors merci pour le plaisir de cet échange avec vous ah bah écoutez ça a été très agréable comme on a dit très préparé assez impromptu mais finalement on s'est lancé tous les deux elle est incroyable parce qu'elle m'envoyait des mails en me disant oui mais moi je pose pas de questions j'ai fait plein d'entretiens c'était vraiment c'était moins bien vous avez caché votre jeu avant non mais elle est incroyable j'ai peut-être une nouvelle carrière mais enfin ça va être une vocation un peu tardive quand même je vais laisser la place aux autres non mais il y a un truc à faire bon en tout cas très bonne non je pense que c'est la je suis facilement je bavarde facilement j'échange facilement donc je pense que je me suis laissée aller si je puis dire j'ai parlé oui mais les gens n'ont pas nos échanges de mêles avant et que j'avais l'impression que vous vouliez j'étais un peu inquiète parce que c'est vrai que d'aucuns ont l'habitude un peu de nos entretiens avec des auteurs et c'est vrai que je disais à David en déjeunant j'aime bien préparer un peu les choses savoir qui est l'auteur ce qu'il attend et puis après je me suis dit bon bah il faut les choses comme ça il n'y a pas de raison d'être plus royaliste que le roi donc il a confiance je lui fais confiance on va plonger ensemble dans le grand bain l'un soutenant l'autre surtout lui me soutenant et puis ça va bien se passer de fait je pense que ça s'est bien passé nous remercions bien sûr David comme je le disais en l'introduisant qui a un emploi du temps très 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 chargé et qui nous a fait l'amitié de passer du temps avec nous en circulant dans l'exposition déjeunant avec nous et nous accordons ce moment merci beaucoup David et nous attendons les prochains jours avec plaisir et je vous souhaite un très bon congrès ne vous demandez plus que de bien David il est là merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup